Population de Sangaridi, la délégation que j'ai l'honneur de conduire chez vous ce matin, et qui est forte, comme vous l'avez suivi par la présentation du modérateur de beaucoup d'autres personnalités, et dans mes cadres, les cabinets en Conakry, M. le gouverneur, le préfet, et beaucoup d'autres personnalités, cette délégation vous présente d'abord toutes ces excuses, parce que depuis le matin, nous sommes informés que vous nous entendez. Je remercie les organisateurs pour avoir mis à ma disposition certainement un maître à nous tous comme interprète, et je le prie humblement d'attendre que j'arrive à la fin d'une phrase pour interpréter. Je vais vous laisser continuer, quand mon idée sera un peu déniée, je vais lire l'art non polique. Je disais donc, cher papa, cher maman, jeunesse de Sangaridi, après ces excuses, je suis ici aujourd'hui, mi figue, mi raisin. Un côté du cœur, parce que je retrouve des populations guinènes sereines, mais un autre côté de mon cœur, je viens de visiter Sangaridi. Oh, Sangaridi l'historique, mais aujourd'hui, Sangaridi la triste. Je viens de faire le tour de Sangaridi. J'ai vu ce que vous avez fait à Sangaridi. Je n'ai jamais le cœur brisé. Avant que je ne continue, celui qui s'adresse à vous, ma modeste personne, en plus de mes fonctions gouvernementales, a eu la chance et l'honneur, le privilège d'être cocté par tous les mouvements politiques guinéens pour conduire le dialogue politique inter-guinéen. Donc, voyez ici l'homme de l'unanimité du consensus autour du dialogue qui nous a amené à la signature des accords du tout autour. Merci. 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 La Guinée a un certain nombre de parcelles qui constituent son ambassade, que cela soit en Amérique, en Europe, en Asie, au Proche et Moyen-Orient, vous trouverez ce drapeau flotté et là c'est la Guinée qui respire. J'ai versé des larmes, des larmes de rancœur tout de suite quand j'ai vu ce drapeau qu'on a couché à terre et c'est à Saint-Gerébi. Et où les services de sécurité et de défense ? À la gendarmerie et la police, on a dessenu notre drapeau, on vous a tous dessenu. Je vous invite à dire, je vous invite à dire, j'inviendrai, je vous invite à dire, c'est un peu la seule ! C'est alors que vous voulez vous prendre dans le repos ? On me dit que c'est un problème de courant. On me dit que c'est un problème d'eau. On vient de le signaler, Monsieur le Président de la délégation spéciale. J'ai dit non. Et quand je dis quelque chose de oui, je donne la preuve. Quand je dis non, je donne la preuve. Alors, je vais vous donner la preuve que ce n'est pas un problème de courant. Et je vous dirai c'est un problème de quoi ? Ce n'est pas un problème de courant parce qu'au moment où on demande de courant, ce n'est pas en ce moment qu'on prend des bidons d'essence pour venir brûler la centrale électrique. Non, je refuse de croire. Mais je dis, non, mais je ne suis pas de courant. Mais je lui dis, je vais faire un problème de courant. Mais je dis, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Vous avez déjà une puissance installée de 5 MW qui vient d'être renforcée par une autre puissance de 2,5 MW. Voilà la puissance en consommation électrique normale de Samarit. Tout tombe en panne. Le corps humain tombe en panne. Je ne vois pas s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'est jamais tombé en panne. Alors que dit de la machine ? Il y a des gens qui ont la faite, qui ont la faite. On a écrit qu'ils ne trouvent pas les gens à la kami. Ils ne trouvent pas les gens à la faite. Il n'y a jamais eu d'un homme qui m'a produk des gens, c'est qui m'a marqué, ils n'ont pas le monde. On y a eu !